Qu'est-ce qu'on va commencer par la troisième vidéo ? Sur vos équipes et sur la société au coffre, le groupe au coffre, comment ça va ? Comment ça tourne ? Comment ça fonctionne ? Alors là, nous, on a trouvé maintenant notre rythme de croisière. Donc, tout le monde travaille extrêmement bien dans sa nouvelle manière de travailler, donc qui est sur le coup le télétravail, qui n'était pas évident pour tout le monde. Alors des fois, finalement, ceux pour lesquels c'est le moins évident, c'est peut-être plus les plus jeunes, ce qui est assez drôle, parce qu'on s'imagine qu'eux, ils ont l'habitude d'être devant leur console, devant Netflix, etc. Et finalement, l'isolement peut être un souci des fois. Donc là, nous, sur le plan management, c'est vraiment un point important, c'est de manière régulière et là, sur le coup, quotidiennement ou plusieurs fois quotidiennement, de s'assurer que tout le monde va bien. Des fois, certains sont seuls dans leur appartement. Donc, prendre des nouvelles, parce que voilà, les happy hours, etc., c'est fini en ce moment. Donc, pour certains, ça peut être un peu compliqué, alors que ceux qui sont un peu plus matures, souvent en famille, évidemment, le confinement est moins pesant. Donc voilà, en tout cas, sur le travail, ça marche extrêmement bien et on s'en rend compte, parce qu'avec une activité qui, sur Veracache, est quatre fois supérieure et sur OCOF, certains jours, on était sur une activité dix fois supérieure, on arrive à répondre à la demande. Or, des fois, on est quand même un petit peu débordé, mais globalement, d'une manière aussi qualitative qu'en temps normal. Donc, des fois, je suis même en train de me demander, est-ce qu'il ne faut pas qu'on reste définitivement en télétravail ? Bon, pour l'aspect interaction et qualité de la relation humaine, évidemment, non, mais clairement, sur le management, il y a des choses qu'on va revoir et qu'on va réorganiser. Par exemple, sur le passage d'informations, je me rends compte qu'aujourd'hui, en étant en télétravail, les informations circulent peut-être mieux que lorsque, des fois, on était à un mètre chacun dans les mêmes bureaux. C'est le truc un peu étrange, un peu magique. Le côté résilient d'une crise, on découvre des choses. Oui, carrément, nous, il y a plein de choses qu'on va réinventer ou améliorer grâce à ça. Et pourtant, on était vraiment, nous, de base, câblés pour fonctionner comme ça. Donc, on en découvre encore. Vous avez des équipements d'Espagne, de la famille aussi, d'ailleurs. Les nouvelles depuis l'Espagne sont comment ? C'est plus difficile qu'en France ? L'Espagne, c'est compliqué. Alors déjà, tiens, au passage, un petit point sur nos fournisseurs espagnols. Donc, ça fonctionne toujours très bien. On est toujours alimenté en matière. On continue à fabriquer les produits. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même certains followers sur Facebook avaient pu voir qu'on avait été livrés, il y a quelques temps, d'un lot de Verwan. Donc, tout ça, ça continue à fonctionner. Effectivement, sur les équipes présentes en Espagne, c'est un peu compliqué sur le plan humain. Parce que c'est un pays qui a été, alors déjà, très vite confiné. Donc, très vite, on a su ce qui allait nous arriver peu de temps après. Très vite, c'était assez dur. Et là, je le sais aussi par ma famille, c'est compliqué sur le plan humain. C'est-à-dire qu'ils sont sur un niveau de confinement qui est dur. Et on a vu, par exemple, que les gens se dénoncent entre eux. C'est-à-dire que s'ils voient un de leurs voisins qui est dans la rue, etc., ils n'hésitent pas à appeler pour dire, tiens, j'ai vu mon voisin, monsieur un tel qui habite à telle adresse, je le vois, il est dans la rue, le vilain. Donc, ça, c'est un peu moyen. Alors, est-ce que c'est nous, les Français, dans une semaine, 15 jours ? Parce qu'avec les Espagnols, on a à peu près 5-6 jours de décalage. Et avec l'Italien, à peu près 11-12 jours. Donc, je n'espère pas, parce que ça nous rappellerait des heures sombres de la France. Donc, voilà, il nous tarde d'être au pic pour être sur une logique un peu plus positive, de se dire, bon, c'est bon, le confinement, ça va se terminer. Donc, voilà, on a une issue. Là, en ce moment, c'est la question un peu de tout le monde qu'on me pose. Parce qu'on imagine que j'ai des réponses. Je n'en ai pas nécessairement plus que d'autres. On dirait, c'est quand que se termine le confinement. On n'en sait rien. Je crois que personne n'en sait rien. Pour l'industrie espagnole, donc, pour l'industrie espagnole, ça continue. Alors qu'effectivement, les règles de confinement se sont vraiment resserrées. C'est de plus en plus difficile en Espagne. On n'a plus le droit d'aller travailler, sauf sur certaines activités. Et donc, l'or et la finance sont dans ces activités où on a le droit d'aller au travail. Exactement. En fait, sur le coup, il rentre l'or dans le secteur bancaire, finance, assurance. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les pays. Donc, ça permet, en tout cas, de poursuivre une activité à minima. Et bon, voilà. Quand on est l'Espagne, on sait que déjà, on sortait d'une crise gravissime en 2008. Ils s'en sortaient tout juste. S'ils pouvaient quand même maintenir peut-être certains secteurs, notamment autour de certains secteurs socle. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a le médical, c'est une évidence. Mais la finance est quand même aussi importante parce que c'est ce qui va permettre ensuite au pays de redémarrer. Si vous avez une finance qui est morte, c'est comme si vous aviez un super véhicule, mais pas de carburant. Et ça, je pense que les Espagnols l'ont compris. Raison pour laquelle, justement, les banques fonctionnent encore. Et même des industries autour de l'or fonctionnent encore. Très bien. Le cours de l'or, on va passer au cours de l'or maintenant. Visiblement, ça s'est apaisé. Après les fortes chutes et les remontées, tout aussi fortes d'ailleurs, des 15 jours précédents. Ça s'est calmé. Alors, pour quelles raisons ? Alors, c'est parce que là, on a trouvé en fait un équilibre. On se souvient, et de cela, quelques semaines ou quelques jours, il y a eu de forts mouvements sur les marchés. Des journées où on finissait à moins 10, moins 12. Un pétrole qui dévissait, qui était divisé par deux sur sa valeur. Bon, là, peut-être qu'on peut imaginer avoir atteint des formes de plancher sur ces aspects-là. Ce qui veut dire qu'en parallèle, on a peut-être moins de nécessité de se découvrir sur l'or ou de s'imaginer que si maintenant, on est dans la posture de se couvrir sur l'or, on a peut-être un peu de temps. Quand je dis un peu de temps, c'est-à-dire qu'on peut s'organiser. On peut y revenir. Peut-être pas à pas feutrer, mais en tout cas, pas besoin d'y arriver en faisant un sprint. Et ça, on commence à le voir. Donc, il y a eu effectivement un vent de panique il y a une semaine, une dizaine de jours. Et on le voyait sur les cours, c'était vraiment très tendu, un peu particulier. Et là, nous, on le voit parce qu'on travaille avec les plus grands organismes mondiaux au niveau de l'or. Et on se retrouve de nouveau à pouvoir acheter de l'or au spot. Alors qu'il y a une semaine, il n'y avait plus d'or physique à court spot. Ça n'existait plus. Et pourtant, les usines n'ont pas nécessairement réouvert. Les fonderies du T5 qui étaient fermées, à date, sont encore fermées. Et on le voit en France, même en France, alors que les boutiques sont encore fermées, le marché physique, entre guillemets, mainstream, se réorganise un petit peu. Donc, il y a un petit mouvement positif, peut-être, qui traduit aussi une organisation de crise. Peut-être que le marché de l'or est entré en mode résilience, a trouvé ses marques, et est en train de se trouver un modèle de fonctionnement en mode dégradé. Et ça, on le voit au quotidien. Donc là, c'est plutôt très positif. Même si ça ne nous avait pas impacté, hormis, je prends par exemple le cas de Goldspot sur Veracash, qu'on avait été obligé de... Il avait fallu en remonter le pivot de 1% parce que sinon, on bandait de l'or à perte. Là, ce n'était pas envisageable. Et là, d'ailleurs, on l'a de nouveau baissé au Goldspot et à Spot. Alors, peut-être aussi que les traders, les gros investisseurs, n'ont plus besoin de répondre à des appels de marge. En tout cas, ils n'ont plus la capacité. C'est-à-dire que tout l'or qu'ils avaient acheté pas très cher l'année dernière et donc qui a pu être revendu avec de fortes plus-values, finalement, ils ne l'ont plus. Oui, alors, clairement, de toute manière, ça, c'est ce que j'évoquais dans la précédente vidéo, l'or, on ne le vend qu'une fois. Donc, ceux qui en ont vendu massivement, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait eu des baisses de cours de l'or assez franches, il est vendu une fois. Depuis, il n'a pas été racheté. En tout cas, ces opérateurs, eux, ont pu globalement certainement équilibrer les problématiques qu'ils avaient. Donc, ceux qui avaient des problématiques sur les appels de marge, ceux qui avaient des problématiques sur des fortes valeurs de leurs actifs, quels qu'ils soient, que ce soit des actions, que ce soit du pétrole ou toute autre matière de première. Donc, tout ça, c'est bon, l'équilibre a été trouvé. Et maintenant, ces mêmes acteurs vont rentrer dans une logique de revenir sur l'or et d'en acheter. Et en plus, en ce moment, tout y pousse, puisque taux d'intérêt nul au négatif. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait acheter en ce moment qui puisse apporter du rendement ? Rien. Il y a du rendement sur rien du tout. Ou de la sécurité. Ou de la sécurité, mais voilà. Le long terme, moyen terme. Voilà, parce que, sur le coup, l'or, lui, n'a aucun rendement. Je suis le premier à le dire. C'est quelque chose qui ne rapporte rien. Pour autant, ça donne quand même un sentiment de sécurité. Et pour preuve qu'il s'est avéré exact ces quelques dernières semaines, quand on avait justement une grosse chute sur ces actions, on était bien content d'avoir de l'or à vendre pour un petit peu équilibrer les pertes. Donc là, voilà, on est aujourd'hui dans cette logique. On n'a plus rien à vendre. Et on reconstitue petit à petit les stocks de l'or. Mais pas de manière non plus ultra-massive, parce que même le marché de l'offre n'est pas nécessairement encore présent pour répondre à ça. C'est pour ça que le cours de l'or, en ce moment, est dans une forme d'entre-deux. Ça peut durer. Sauf un nouvel événement exceptionnel qui pourrait se produire. Mais là, personne n'est capable d'en juger avant que ça se produise. Et du côté de l'or physique, est-ce qu'effectivement, il y a des primes qui augmentent, comme on le lit beaucoup dans la presse économique grand public, on va dire ? Alors, tout dépend sur quel produit. Les primes sur l'or physique, mais entre guillemets, de grands opérateurs, c'est bon. C'est un petit peu calmé. On est revenu sur des courts spots, sur les échanges que nous, on peut faire entre professionnels de l'or ou industriels. Ça, c'est bien. Par contre, là, on voit... Donc ça, c'est les lingots, les bars, enfin, le gros, quoi. Oui, exactement, le gros. Sur le gros, on est au spot. Entre professionnels, voilà. Évidemment, après, des gens comme nous, quand on vend l'or, déjà, il faut le matérialiser, il faut le rendre physique, au sens, un lingot qui était acheté sous forme de grenaille, il faut qu'il devienne un lingot, donc ça, ça a un coût. Nous, il faut bien qu'on gagne notre vie, donc à la fin, un lingot, on sait très bien qu'on ne va pas le vendre à spot à nos clients. Mais en toute et à cause, on n'est pas loin du spot. La prime est faible, voilà. Par contre, sur tous les produits, entre guillemets, mainstream, grand public, un grand public, ça n'empêche pas que ce soit aussi des grands investisseurs qui en achètent, mais on va dire, voilà, du grand public, notamment les pièces, là, les primes ont quand même plutôt tendance à être assez soutenues. Et là, nous, on le voit sur notre plateforme au coffre, qui est vraiment très représentatif de l'offre et de la demande. On a vu les primes de certains produits qui se sont envolés. On a vu les demi-Napoléons, ça s'est envolé, c'est passé à 30%. Les Napoléons, on a vu des primes qui sont passées, qui en temps normal étaient plutôt aux entours de 7-8%, qui en ce moment sont plutôt à 11%. Je parle en vente, quand on voit des produits à la vente, en ce moment, les primes sont plutôt, pour du Napoléon 20 francs, aux entours de 10-11%. Et ça, c'est assez représentatif, parce que nous, derrière, c'est un marché de dizaines de milliers d'utilisateurs, donc l'offre et la demande, elle est quand même assez représentative d'une réalité. Je ne suis pas allé voir sur les univers concurrents, mais je pense que, sans se tromper, si on va sur des plateformes grand public qui vendraient de l'or, vous verrez, pareil, les tarifs sont à peu près dans cet ordre d'idées. Donc là, c'est intéressant de voir que le grand public, effectivement, en ce moment, est assez appétant de l'or. Il le redécouvre, comme il le redécouvre de manière assez régulière. Il l'avait redécouvert en 2011, il l'avait redécouvert en 2008-2009, et à ce moment-là, on avait vu qu'effectivement, les primes des pièces avaient monté. Donc on peut considérer qu'en ce moment, l'or, sous forme physique matérialisée, est peut-être devenu un petit peu cher pour certains. Donc là, c'est à chacun de voir en son âme et conscience s'il a envie d'acheter de l'or maintenant, en imaginant qu'effectivement, ça puisse être un peu plus compliqué plus tard, et que donc cet or, qu'il achète peut-être cher pour lui aujourd'hui, mais sera encore plus un actif de sécurité dans quelques mois, ou si au contraire, il se dit, bon, c'est bon, j'en ai déjà assez, de tout maire, maintenant, je vais attendre que ça passe, et puis, à contrario, j'essaierai plutôt d'en acheter quand le cours de l'or partira un peu plus à la baisse, et que j'aurai les primes qui auront baissé, et que je pourrai, à ce moment-là, acheter de l'or à bon prix. Donc voilà, là, les arbitrages sont à faire en fonction de chacun, de son patrimoine, de sa propre appréhension, voilà, ça, on a resté là. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous notez, une augmentation des transactions sur votre plateforme, c'est-à-dire des achats-ventes, vente-achat, est-ce que ça, le marché est dynamique, j'allais dire, plutôt qu'un marché habituellement, plutôt de conservation, de garde, et de constitution de patrimoine ? Est-ce qu'il y a des gens qui vendent ? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent ? Nous, en temps normal, par mois, on est entre 20 et 30 000 transactions entre utilisateurs, sachant que nous, on est toujours intercalés entre chaque utilisateur, donc en fait, c'est un membre A qui vend à OCOF, et OCOF qui vend au membre B. Donc on n'est pas une marketplace, mais en tout état de cause, il y a quand même des transactions qui, in fine, se sont dénouées entre deux personnes. Et là, voilà, habituellement, 20-30 000 transactions par mois, là, on est plutôt entre 40 000 et 60 000. On pourrait être à plus, si les gens qui mettaient en vente leurs produits étaient un peu raisonnables, et les mettaient en vente un peu moins chers, et donc nous, là, OCOF, on est là pour calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde, et leur dire, attention, si vous mettez en vente des produits à des prix trop chers, qui sont complètement déconnectés du marché outside, on va dire, vous donnez une très mauvaise image de la plateforme, ce qui fait que potentiellement, il y a moins de monde qui vient sur la plateforme parce qu'ils disent « les prix sont trop chers chez OCOF ». Et donc potentiellement, vous avez moins de monde qui pourrait vous acheter vos produits quand vous êtes vendeur. Donc c'est auto-réalisateur, mais dans un sens négatif. Donc nous, c'est pour ça que d'ailleurs, dans les listes de vente de produits, plutôt les produits connus, nous, on a intercalé nos précommandes. Donc les précommandes, c'est quand on achète directement à OCOF sur des prix qui sont, entre guillemets, des prix de marché et qui nous permettent comme ça de réguler. Donc quand il y a des clients qui mettent en vente moins cher, c'est super, c'est très bien, ça permet de dynamiser un petit peu le marché et qu'il y a plein de gens qui achètent, ils disent « tiens, les prix sont intéressants ». Et si tout le monde se décide à mettre des prix trop chers, nous, on est là pour calmer le jeu avec des prix qui sont raisonnables, qui sont ceux des précommandes. Donc quand vous voyez sur la plateforme des prix inférieurs aux précommandes, partie du principe que c'est plutôt des bonnes affaires et quand c'est supérieur au prix des précommandes, je vous invite à plutôt éviter d'acheter parce que ce sont des gens qui sont en train de positionner des prix trop élevés par rapport au marché. Donc vous recommandez aux gens de ne pas acheter si c'est trop cher, c'est au-delà de la régulation ce que vous êtes en train de faire. Moi, la régulation… C'est de l'humour, hein ? Oui, justement, la fameuse régulation. Moi, la régulation qui me concerne, ce sont les douanes et ce sont des gens, quand ils me contrôlent, ils ont un revolver à la ceinture. Voilà, ça, c'est les gens qui me contrôlent. On n'est pas contrôlés par les mêmes organismes que les banques ou les institutions qui traitent sur les marchés. Alors, est-ce qu'il vous reste des stocks ? Est-ce que vous avez des stocks ? Parce qu'on a entendu qu'il n'y avait plus d'or, plus de Napoléon, les usines qui ferment, mais vous, vous avez toujours vos fournisseurs qui sont là. Mais est-ce que… Dans quel état sont les stocks ? Si on peut établir cette information-là, est-ce qu'on peut la donner ? Oui, alors, nous, en fait, on n'a pas de stock en compte propre parce que Ocoffre ou Veracash ne fait pas de trading sur l'or, donc on n'a aucun stock. Ou alors un stock sur Ocoffre, mais minimal, qui est juste là pour assurer le tampon sur des offres et des demandes au sein d'une même journée. Mais on a, à tout instant, des clients qui sont potentiellement vendeurs sur des prix bien précis. Et donc, ça, ce sont des ordres plus ou moins massifs qui nous passent sur des ventes de produits. Ce qui fait qu'à un instant donné, à l'instant où on se parle, là, on aurait, par exemple, 16 000 Napoléon potentiellement en vente. Alors, évidemment, sur la plateforme, on n'en voit pas 16 000, on en voit une vingtaine, une trentaine parce que les prix sont peut-être élevés, etc. Mais, en tout état de cause, si on avait une commande de 16 000 Napoléon à un prix qui est proche de celui, derrière des précommandes de Napoléon, voire identique, on s'est livré immédiatement, en localisation suisse, là, c'est ce dont je parle, 16 000 Napoléon. Voilà. Alors que, la semaine dernière, un opérateur très connu en France m'avait envoyé un e-mail pour me demander si je n'avais pas 3 600 Napoléon à sa disposition. Je lui dis, bien sûr. Alors, déjà, vous allez vous inscrire sur notre plateforme, vous allez nous envoyer le statut de votre société et les trois derniers bilans, et les 3 600 Napoléon, eh bien, ils resteront dans nos coffres parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et on ne veut pas enlever des produits qui sont à la base réservés à nos clients fidèles. Pour les nouveaux venus, pour ceux qui arrivent, la fiscalité sur l'or, c'est une fiscalité compliquée ou c'est une fiscalité qui est simple à comprendre ? Alors, la fiscalité sur l'or, et là, on vient de faire une super vidéo qu'on va mettre en lien et j'espère que le plus grand monde pourra la consulter. Il peut être complexe et là, je vais la résumer en 20-30 secondes. Donc, l'or d'investissement, lorsqu'on l'achète, il n'y a pas de TVA dessus. C'est bon de le rappeler. Donc, vous n'achetez pas des bijoux, etc., vous achetez de l'or d'investissement. Donc, il y a des règles précises qui sont expliquées dans la vidéo. Et lors de la revente, vous avez, dans les grandes lignes, sur une taxe forfaitaire de 11,5 ou une taxe sur les plus-values de 36,2% qui est dégressive dans le temps pour arriver à 0 au bout de 22 ans. Et vous choisissez celle qui est la plus avantageuse des deux. Nous, on le choisit à votre place pour faire gagner du temps. Il n'y a juste qu'un papier à signer dans ce cas-là. Et vous avez certains produits qui ont un petit bonus. C'est qu'ils ont une franchise de taxes à concurrence de 5 000 euros. Et là, plutôt tous les 30 jours. Donc, si vous revendez pour 5 000 euros de ce type de produit par tranche de 30 jours, vous êtes exonéré de taxes à concurrence de 5 000 euros de revente. Et là, dans cette catégorie, on rentre les jetons. Donc, les Vera Valor, les 50 Pezos, les Vreneli, 1935, etc. C'est des jetons. Ou vous avez les pièces à cours légal. Et là, les pièces à cours légal, vous avez aussi des Vera Valor, vous avez aussi les Krugerrand, les Souverains, les Eagle américains, Maple Leaf canadien, Nugget australien, etc. Il y a un choix assez vaste. Donc, voilà, quelqu'un qui est vraiment très appétant du Napoléon, évidemment qu'il achète du Napoléon, mais il vaut mieux qu'il vise une sortie au bout de 22 ans, comme ça, il ne sera pas taxé, parce que sinon, ce sera dès le premier euro. Alors que s'il est plus dans une logique de vouloir revendre d'ici quelques mois, peut-être 5-6 ans maxi, il vaut peut-être mieux aller sur les pièces qui ont cette fameuse franchise de taxes lors de la revente. Donc, cours légal et jetons. Exactement. Alors, on a parlé de choses plutôt positives, du dynamisme de la plateforme, du marché. En fait, il y a quand même des mauvaises nouvelles. Cette semaine, vous avez reçu de la part de certains membres des courriers émanant de leur propre banque leur expliquant qu'il ne fallait pas qu'ils investissent dans l'or ou d'ailleurs même dans d'autres actifs. Comment vous avez pris ça ? Comment ça s'est passé ? Et comment vous expliquez ce phénomène ? Alors, nous, c'est surtout nos clients qui le prennent très mal parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Nous, on est un petit peu habitués à ça parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe et on l'a déjà connu en d'autres temps. Ce qui se passe concrètement, c'est que certaines banques disent à leurs clients « Ah ben non, le RIB là que vous nous avez donné ne fonctionne pas ou il n'existe pas. Ou bien, vous n'avez pas le droit d'acheter des motos trop précieux parce que ça rentre dans une catégorie qui n'est pas réglementée. Comme si, par exemple, on n'avait pas le droit d'acheter une voiture parce que ça rentre dans une catégorie qui n'est pas réglementée. Bon, voilà. Dans le cas du RIB, dans ce cas-là, c'est carrément un mensonge. Donc, ça veut dire que là, nous, on doit à cet instant donner des outils à nos clients, donc des outils juridiques pour rappeler la loi à leurs agences bancaires pour leur dire « Non, vous allez envoyer ce virement que je vous demande parce que ce sont mes fonds, c'est mon argent. » Et donc, vous êtes sommés de le faire, sauf si vous souhaitez accomplir des poursuites. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce que l'on donne à nos clients pour que les choses se dénouvent. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on est dans une période quand même de crise, un petit peu compliquée. Je pense que les banques, en ce moment, auraient autre chose à faire. Certaines ne sont pas, en mon sens, en bonne forme. Et là, je pense que c'est contre-productif de leur part de perdre de l'énergie dans ce genre d'action qui, en plus, sur le coup, est de la mauvaise foi, du mensonge et qui, en plus, est du pénal. C'est-à-dire que là, nous, maintenant, on accumule les noms de tous. Ils vont tous recevoir leur courrier et qu'on aura un petit peu de temps. Ça va aller très loin. Ça va aller très, très loin et on ne va pas hésiter. En plus, on va le rendre public. Et moi, j'ai déjà vu sur Internet des choses qui commençaient à être un petit peu diffusées où certains disent voilà, c'est la panique dans les banques. Ils refusent que les gens achètent de l'or. On ne va pas empêcher les gens de diffuser ce genre d'informations parce que c'est un petit peu ce que l'on pense nous aussi. Et je dirais que ça ressemble un peu à un champ du signe. Donc, j'ose espérer que les banques ont aujourd'hui peut-être mieux à faire, notamment distribuer les prêts garantis par l'État. Je pense que c'est là-dessus qu'ils devraient être plutôt focalisés pour aider à redémarrer l'économie et laisser des gens comme nous travailler. Nous, on est des gens qui sont régulés par les douanes dans le cas de coffre. Dans le cas de Veracash, on est régulé par la CPR. Au passage, la CPR, c'est l'organisme qui régule aussi les banques. Donc, je pense qu'on est à peu près sur le même niveau. Nous aussi, on fait de la lutte anti-blanchiment. Nous aussi, on fait de la lutte anti-terrorisme. Donc, ça veut dire qu'on contrôle l'identité de nos utilisateurs. On fait ça très sérieusement. S'il y a des fonds qui arrivent qui sont d'une origine non prouvée, on les retourne à l'expéditeur. Ça nous arrive quasiment quotidiennement. On reçoit 200 000 euros, par exemple, et la personne n'est pas capable de nous donner l'origine des fonds. Eh bien, ça repart au destinataire. Et en plus, vers le compte original. C'est-à-dire que ça aussi, c'était un grand jeu. C'est nous envoyer des fonds d'un compte et ensuite, il faut que ça reparte vers notre compte. Non, non, ça repart vers le compte dont c'est venu. Donc, le job, nous, on le fait. On est extrêmement sérieux. Et là, on se retrouve avec des courriers qui sont envoyés à nos clients où, alors en plus, c'est le mélange total. C'est on mélange les métaux précieux. C'est la première ligne. Vous n'achetez pas des métaux précieux parce que c'est pas bien, c'est pas régulé. Et ensuite, trois quarts du texte parlent des cryptos, du Forex, de tous les trucs effectivement un petit peu marginaux sur lesquels il y a eu des vraies arnaques. Ça, c'est le cas. Et pour la conclusion, ben voilà, donc on ne vous accompagne pas là-dessus. Mais donc, c'est mélanger tout et n'importe quoi pour tenter de trouver un prétexte pour interdire à nos clients d'envoyer des fonds vers notre compte pour acheter, eux, des produits. Et la réponse de nos clients, c'est moi, j'achète ces produits non pas dans une logique de rendement. On sait que l'or, il n'y a pas de rendement. Je n'ai pas été forcé par OCOF à devenir membre chez eux puisque nous, nos clients, ils viennent d'eux-mêmes. On ne fait pas de démarchage parce que c'est interdit en France. Donc, voilà, on ne dit pas venez chez nous, l'or, il va prendre 8%. On s'interdit absolument ce genre de discours dans lequel moi, je ne crois pas d'ailleurs. Donc voilà, les gens viennent chez nous dans une logique de détention d'or. Donc, cet or, soit dans nos coffres, soit chez eux physiquement ou ensuite, pouvoir le transmettre parce que, in fine, quelle est la finalité de l'or ? Et c'est ça qui est un petit peu magique, c'est que si on n'a pas eu à l'utiliser de son vivant, voulant dire à avoir eu à l'utiliser, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de grave et qu'il nous a obligés à le revendre et l'or ne le vend qu'une fois, et bien ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir eu à le revendre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le transmettent. Et là, on est en France, on sait que tous les 15 ans, on peut transmettre pour 100 000 euros de valeur par enfant notamment, de son vivant, et puis une fois qu'on est décédé, parce que c'est sur le coup notre loi tous, ça va nous arriver, à toi, à moi, tous les autres, et bien là, c'est la loi qui fait son travail devant nos terres et là, c'est la transmission classique. Et l'or, il est là pour ça, c'est une sorte de bâton relais qui est transmis aux générations suivantes, qui est un bâton un petit peu magique qui donne une forme de pouvoir sur sa liberté. Donc ça, si on n'a pas eu besoin de l'exercer, on le transmet aux générations futures. Et les banques, là, aujourd'hui, font une grosse confusion. Ils comparent l'or avec d'autres choses qui ne sont pas comparables. Et un dernier point aussi, l'or, on sera bien content d'en avoir dans quelques semaines, dans quelques mois, quand il faudra redémarrer l'économie qui est à l'arrêt. Et ce sont des gens qui avaient gardé comme ça en réserve peut-être cette valeur qu'ils vont pouvoir exercer pour redémarrer. Moi, je reprends mon exemple il y a une douzaine d'années, car mon agence de traduction était extrêmement mal à cause de la crise de 2008. J'ai pu vendre mon or pour passer ce cap difficile. Eh bien, imaginez aujourd'hui un chef d'entreprise qui avait de l'or à titre personnel ou en trésor. il va être capable de le revendre dans quelques semaines, quelques mois. Et ça, ça va servir de starter aussi à l'économie. Donc, s'il vous plaît, n'hypothéquez pas notre futur en empêchant nos clients d'avoir une attitude qui est assez naturelle, qui est de préserver leur épargne et leur pouvoir libératoire. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Juste une précision. Le compte Ocoffre est un compte en France. Ce n'est pas dans une banque dans un pays exotique. On est bien d'accord. C'est bien des virements demandés de banque française à banque française. Évidemment. Sur Ocoffre, on est sur un compte d'une banque française qui est la banque Wormsor. On a d'autres partenaires bancaires mais la banque principale c'est Wormsor. C'est une banque située à Paris et l'Ibanne commence par FR. Voilà. Ça, c'est Ocoffre.com. Sur Veracash, c'est différent puisqu'on a toujours Wormsor aussi mais pour des raisons de praticité de gestion des virements entrants, on travaille avec notre partenaire qui émet la carte Veracash qui lui est un partenaire anglais et irlandais. Pour autant, l'Ibanne commence toujours par FR et on doit se souvenir que Veracash est une structure qui est régulée par la CPR donc l'autorité qui régule les banques. Donc, il n'y a pas de sujet. Veracash, Ocoffre, on est des sociétés de droit français, on est audité par des commissaires aux comptes français donc si on faisait la moindre chose de travers, ça se saurait immédiatement. Alors, moi je vais être transparent, par exemple, Veracash était une société qui avait fait des pertes en 2017-2018. Une start-up, faire des pertes, c'est assez naturel. Pourquoi on fait des pertes ? Parce qu'on est dans une logique de déploiement de marché, on ne va pas faire plus de pertes que nos fonds propres sont capables de les assurer. Ça, c'est un peu les règles de base. Je sais quand même encore gérer une société. Là, magie, 2019, on va être en bénéfice. On a vu sur des forums, notre troll du jour, c'est celui qui nous donne un cours de gestion d'entreprise et qui explique effectivement que deux années en perte pour une start-up, c'est mal. En tout cas, ce serait l'indice d'une société qui va très mal. Et donc là, vous venez de répondre sur ce sujet-là. Vous vous dites, on est audité, contrôlé, tout est clair, transparent, les douanes sont toujours là, les infos sont toujours là. C'est ça, c'est votre discours ? Oui, c'est le discours parce que c'est notre réalité. On a nos auditeurs externes qui contrôlent les stocks. Donc par exemple, pour ceux qui se demandent s'il y a vraiment de l'or derrière Veracash, l'or de Veracash est détenu dans les coffres des ports francs de Genève. C'est Ocoffre.com qui en assure la conservation et donc d'ailleurs la matière est un... Veracash, en fait, est un client de Ocoffre. C'est un membre. Comme si c'était un membre individuel. Exactement. Sauf que le titre de propriété du membre Veracash chez Ocoffre, c'est un gros titre de propriété avec des dizaines de milliers de produits mais qui est géré de la même manière. Ça veut dire que tous les produits Veracash sont eux aussi dans des albums, eux aussi dans des armoires fortes. Les produits sont numérotés, eux aussi sont audités, etc. Donc, je dirais que quand on fait le travail pour un client qui a un ou deux produits, à plus faute raison, aussi on le fait pour un client qui en a des dizaines de milliers et c'est le cas de Veracash. Donc là, le job est fait là-dessus. Là, en plus, cette année, on a les commissaires aux comptes qui sont d'ailleurs venus eux-mêmes dans les coffres pour s'assurer que tout était bien à sa place. On avait eu, il y a de cela quelque temps, les douanes suisses qui étaient venues visiter nos chambres fortes suite à une demande des douanes françaises. Il n'y a eu évidemment aucun problème. Et puis, en plus, maintenant, nous, on a aussi l'association d'utilisateurs, la MUAC. Donc, d'ailleurs, pour les utilisateurs de coffres, je vous incite mais vraiment à adhérer. Ce n'est que 15 euros l'année, c'est rien du tout. Allez sur amuac.org et vous devenez donc membre de cette association d'utilisateurs qui vous permet en plus d'avoir des remises sur certains produits, d'avoir des informations bien en avance. Par exemple, l'an dernier, six mois avant, ils avaient su quel type de service on allait lancer en novembre 2019. Donc, voilà, c'est tout ça aujourd'hui. Moi, j'aimerais voir, par exemple, on en revient aux banques, ils sont audités par qui ? Moi, j'aimerais voir les rapports d'audit. Ils sont publics. J'aimerais voir des associations d'utilisateurs qui ont des choses positives à dire sur ce qui se passe dans leur banque. Généralement, les associations d'utilisateurs qu'on peut voir sur les banques, c'est plutôt parce qu'elles ont quelque chose à leur reprocher. Moi, j'aimerais voir un petit peu là-dessus comment ils peuvent communiquer. Quand on rentre le mot arnaque plus le nom d'une banque, généralement, on trouve quelque chose dans les semaines qui précèdent. Donc, voilà, le discours, il est là et nous, ça nous embête un petit peu quand on essaie un peu au forceps de nous coller des choses parce qu'il faut absolument qu'on soit les vilains. Il faut absolument qu'on soit les mecs qui se taillent avec les lingots dans les poches, etc. Non, mais il faut arrêter. La banque ou l'agence bancaire ou le conseiller à qui on a dit de transmettre cette information-là, il doit y avoir une raison. C'est-à-dire qu'ils ont peur que les gens se fassent arnaquer ou se fassent appeler par des gens qui leur proposent de sauver leur épargne parce que tout va mal. Il y a quand même une réalité là-dessus. La réalité, c'est BAL3 en fait. BAL3 qui explique en substance qu'il faut que certains actifs s'ils sortent de l'univers bancaire, ça parte vers quelque chose qui est globalement assez fléché. Là, ça veut dire qu'on est dans un monde qui est fliqué. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, c'est au coffre. Demain, ça va être quoi ? Donc, ça va être mythique parce que c'est pas bien. Ça va être Tinder parce que c'est pas bien. Non, mais c'est ça. Vous mettez ça sur le niveau des libertés publiques. Oui, c'est ça. Pour moi, la banque devient une forme de censeur. C'est-à-dire que vos fonds, en fait, ne sont pas vraiment vos fonds. Vos fonds, c'est les fonds d'une collectivité qui a décidé que vous deviez agir dans un certain sens, dans une certaine logique. La France reste quand même un pays de liberté. À partir du moment où vous ne faites pas de choses illégales et il est évident qu'acheter de l'or n'est pas quelque chose d'illégal. Pour preuve, vous allez dans la loi, vous vous rappelez que l'or est libre d'achat, de vente et de conservation en France. C'est la loi, c'est marqué, c'est dans le code monétaire. D'ailleurs, à l'occasion, on rappellera peut-être les articles de loi et les liens pour s'en assurer. c'est là où on marche un petit peu sur la tête sur des actions qui peuvent se comprendre. Si elles étaient franches, en fait, elles ne le sont pas. Quand le même agent de banque va dire « Non, non, le RIB ne fonctionne pas, on sait que c'est un mensonge. » « Stop, arrêtez, soyez exemplaire. » Et là, sur le coup, moi, je les trouve extrêmement mauvais. Donc, c'est peut-être aussi un signe d'une forme de décrépitude d'un système. Et on sait très bien que, de toute manière, après le Covid-19, on va mesurer aussi tout ce qui est tombé à terre à cause de cette crise. Surtout qu'on va assez rapidement s'apercevoir que les assurances-vie qui seraient l'autre placement préféré des Français en long terme ou moyen terme, ces assurances-vie qui sont passées un peu au forceps vers de l'investissement en unité de compte vont s'effondrer ou vont se sont sans doute effondrés après la chute des cours. Là, qu'est-ce qu'on a vu récemment avec les taux nuls ou négatifs, c'est que les plus grands assureurs-vie européens ont été recapitalisés. Et ont mis la pression pour que ça passe en unité de compte. Bien sûr. Et puis là, vous avez aussi d'ailleurs même la pression de votre partenaire assureur qui vous dit non, non, l'euro, ce n'est pas bien, on va plutôt aller vers l'unité de compte. Oui, mais il y a quoi derrière l'unité de compte ? Je vais t'expliquer, tu vois, il y a ça, ça, mais si ça ne te plaît pas, tu peux changer au bout d'un an. En fait, c'est l'enfumage total et ils font ce qu'ils veulent. Alors bon, eux, ils sont effectivement régulés par les gentils, mais bon, au final, quand on est régulé et imprimé par les gentils, ça n'empêche pas d'avoir, on a eu sur les marchés moins 40%. Donc, ceux qui comptaient là-dessus, là, je pense notamment aux retraités américains, régulés ou pas régulés, eh bien, ça fait mal. Et là, sur l'assurance-vie, si un jour, on vous explique ce que vous aviez déposé pendant des années, eh bien, c'est terminé. Et la loi Sapin 2, malheureusement, permettrait que les choses en arrivent là, s'il y avait un défaut d'un assureur, là, on va voir, régulés ou pas régulés, au final, qui va devoir payer la note ? Eh bien, ce ne sera pas l'État, ce ne sera pas l'Europe, ce sera les épargnants et les petits épargnants qui vont payer la note. Et puis, de toute manière, dans tous les cas, quand il y a une énorme dette, et là, c'est le cas, parce qu'on est en train de générer une dette qui est incommensurable. Oui, c'est un peu open bar. C'est un peu open bar. Sur les euros et sur les dollars. Eh bien, là, c'est le petit épargnant qui va maintenant le payer pendant 30 ou 40 ans. Donc là, c'est une génération complète, tes enfants, mes enfants, qui vont de toute manière payer COVID 2020 pendant à peu près toute leur vie professionnelle. Et ça, c'est juste le minimum. Donc, on espère ne pas avoir de COVID 2021 et on espère ne pas avoir non plus une crise financière majeure en réplique. Donc là, moi, je parle juste du service minimum. C'est ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on va le payer toute une génération. Qu'est-ce que vous recommandez à vos membres qui reçoivent des courriers de banque pour conclure ? Est-ce qu'il faut qu'ils laissent passer, qu'ils insistent, qu'ils envoient un courrier, qu'ils appellent leur conseiller ? C'est quoi la méthode ? C'est quoi la bonne méthode ? Là, la méthode, moi, je dirais, c'est plutôt le judo. C'est-à-dire que vous allez prendre le bras de votre contact bancaire et vous allez lui expliquer ce qu'est la loi. Et en fait, pour ça, on vous y aide. Donc, tous ceux qui sont en crédit mutuel, CIC, HSBC, puis tous les autres qui se rajouteraient à la liste, on a un joli petit courrier qu'on vous met à disposition et là, pareil, on mettra le lien en bas de la vidéo qui va vous permettre donc de le compléter avec vos noms prénom, adresse, etc., de pouvoir le signer et ça, vous l'envoyez à votre banquier. Alors, évidemment, pas en recommander puisque les recommandés ne fonctionnent plus mais par e-mail, ça marche très bien parce qu'habituellement, votre banquier vous répond assez rapidement et là, je peux vous dire qu'il va aussi recevoir le courrier en pleine figure et il va de suite comprendre le message et vous allez voir que magiquement, tout fonctionne. Vous avez déjà des témoignages de gens qui ont envoyé le courrier et tout de suite ça a été viré ? Oui, bien sûr, ça marche. Il n'y a pas une sorte de raison de somme minimum ou quelque chose comme ça du style un virement de plus de 10 000 ça bloque et moins de 10 000, non, vous n'avez pas vu ? Non, en fait, nous, ce qu'on a vu c'est que potentiellement ça bloque quelle que soit la somme. Ça peut même bloquer sur les cartes bancaires. Donc là, voilà, c'est plutôt la prise de judo avec le courrier bien pesé qu'on met à votre disposition et il faut que les membres sachent que nous, en parallèle, on est en train d'envoyer aussi les mêmes gros courriers mais en version plutôt Kalachnikov au siège pour qu'ils comprennent un petit peu comment on voit les choses. Alors c'est drôle d'ailleurs que ça arrive à Crédit Mutuel et à CIC. Ça me fait vraiment rigoler parce que CIC, ça a été notre banque jusqu'en 2012 et qui nous avait viré comme des malpropres parce qu'on vendait de l'or et ils ne comprenaient pas notre activité et c'est des gens que j'avais rencontrés en 2010. J'avais rencontré les numéros 5 et 6 de ces groupes donc c'était les directeurs marketing et moi l'idée c'est à l'époque je rencontrais un petit peu tout le monde pour essayer de mettre en place des partenariats parce que ça me semblait à un moment donné assez intelligent peut-être que les banques se remettent à vendre de l'or parce que naturellement quand on demande à un français où est-ce ils pourraient acheter de l'or spontanément quand il ne sait pas il se dit tiens je vais aller en acheter en banque or un français sur trois potentiellement si ça pouvait se libérer il achèterait de l'or sauf qu'aujourd'hui il ne sait pas trop où en acheter puisque les banques ne lui en proposent pas donc moi je suis allé voir CIC Crédit Mutuel en 2010 et les fameux directeurs marketing du groupe et là les gars ils m'ont dit ce que vous faites c'est super vous êtes vraiment des gentils garçons sauf que c'est de l'anti-banque et nous on préfère vendre des téléphones mobiles voilà ça c'est une réponse de banquier en 2010 donc aujourd'hui vous avez décidé que vous ne laissiez pas faire donc courrier vous recommandez à vos membres d'envoyer ces courriers et on fera le point la semaine prochaine sur ce sujet là n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo on prendra peut-être une sélection de questions comme on le fait régulièrement pour y répondre pour la prochaine vidéo dans une semaine si tout va bien pour tout le monde on souhaite que ça aille bien pour tout le monde donc évidemment vous nous posez vos questions parce qu'on adore y répondre et on est plusieurs en capacité de le faire et c'est vraiment un moment très sympa pour nous même quand c'est des questions qui piquent mais pour nous il n'y a pas de sujet tabou on est vraiment droit dans nos bottes donc on n'a aucun problème et les gens ont le droit de ne pas nous connaître de ne pas nous comprendre bon il faut juste ne pas y arriver comme quelqu'un d'impoli voilà on ne se connait pas nécessairement intimement à la base donc c'est bien c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on peut se lâcher sur les morts bien sûr c'est pas parce qu'il y a une distance voilà on reste quand même des humains et la politesse c'est quand même pas mal mais hormis ça tout se passe très bien puis surtout aussi donnez-nous de vos nouvelles parce qu'on a quand même besoin de savoir que tout va bien expliquez-nous aussi comment ça se passe de votre côté parce qu'on n'est peut-être pas tous à la même enseigne nous aujourd'hui de notre côté évidemment ça marche très bien on a une activité qui tourne et moi je fais partie d'un club d'entreprise qui s'appelle l'APM ce sont des entrepreneurs des dirigeants bon voilà qui ont vocation à essayer un peu de s'améliorer dans leur management je peux vous dire qu'en ce moment l'amélioration dans le management elle se fait un peu à marche forcée certains sont obligés de licencier beaucoup n'ont plus de chiffre d'affaires parce que ils n'ont plus de clients ou ils ont encore des clients mais dans leur chaîne d'approvisionnement il suffit qu'il manque un élément indispensable et plus rien ne fonctionne et là moi c'est important que j'ai aussi ce genre de retour qui est le retour un petit peu de la réalité pour qu'on puisse en parler et là moi en tant que dirigeant je peux même aussi donner des tuyaux donc là d'ailleurs le tuyau que je donne en ce moment à tous les dirigeants ou même les professions individuelles enfin les auto-entrepreneurs réclamer votre PGE votre prêt garanti par l'état ou là enfin peut-être votre banque va vous servir ça va assez vite là c'est assez simple il y en a quelques-uns qui tentent quand même toujours avec des vieux réflexes de demander des bilans des choses comme ça donc c'est garanti par l'état donc on pourrait considérer que c'est pas leur argent elle vous donne l'impression que la règle qu'elle donne est une règle qui est établie et nous comme on a plusieurs partenaires bancaires et que j'ai aussi des amis qui ont été en ce genre de posture je peux vous dire qu'en fait chaque banque a ses règles du jeu alors qu'en fait les règles du jeu il n'y a qu'une c'est celle qui est imposée par l'état puisque là tout à coup les banques vous prêtent de l'argent mais c'est pas le leur donc c'est tellement facile de prêter l'argent des autres en fait ce qu'ils vous prêtent c'est votre argent et je vous explique pourquoi ce qu'ils vous prêtent c'est votre argent parce que c'est l'argent de vos impôts des 30-40 prochaines années puisque là en fait c'est l'argent des 750 milliards de la BCE qui seront peut-être doublés dans une semaine ou dans 15 jours et des 300 milliards garantis par l'état exactement voilà donc là aujourd'hui les banques ne sont juste qu'une courroie d'entraînement avec quelque chose qui a été mis en place en parallèle et qui est ni plus ni moins que votre argent donc aujourd'hui les banques vous prêtent votre argent que vous allez gagner dans les 30-40 prochaines années très bien voilà pour la conclusion et donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine